... J'ai effectué un travail d'enquête avec des jeunes de 15 à 25 ans dans le Périgord Vert en France et dans le comté de Galoué en Irlande sur leur rapport au territoire et qu'est-ce que c'était pour eux vivre en milieu rural et la problématique de la mobilité est ressortie comme quelque chose de très important On peut en tirer comme conclusion qu'il y a des jeunes qui se représentent leur lieu de vie, le milieu rural comme un espace très dévalorisant, donc ils se sentent piégés Pour eux, l'espace rural c'est la campagne, c'est un milieu très agricole et donc pour eux il n'y a pas assez de choses pour les jeunes et donc ils se sentent piégés dans ce milieu-là et leur mobilité elle est donc très très locale, elle est très centrée sur le village et donc ils font tout dans un rayon de 30 km, aller à l'école, trouver du travail, voir les amis mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils s'ennuient, ils ont beaucoup d'amis, ils connaissent beaucoup de monde et ils ont une très bonne connaissance du milieu local donc ils se sentent piégés mais ils arrivent à maintenir une activité et à s'en sortir parce que leur mobilité leur permet de bien investir ce milieu local Une deuxième figure, les jeunes se représentent l'espace rural comme un refuge c'est l'envers de la ville, c'est-à-dire c'est un endroit où il fait bon grandir c'est un endroit où on est protégé, où il y a une très très bonne qualité de vie d'ailleurs la qualité est déclinée sous toutes ses formes la qualité de la nourriture, de l'éducation, la qualité de la vie et leur mobilité elle est un peu alternante entre ce lieu de vie, refuge et le lieu où ils font leurs études c'est-à-dire les petites villes ou les plus grandes villes et donc leur mobilité alterne, elle est alternante entre la ville et la campagne et donc ils ont dans chacun de ces deux espaces des activités bien définies des personnes différentes qu'ils connaissent mais pour eux ils aiment revenir dans ce milieu refuge qu'est la campagne et le troisième groupe se représente un peu l'espace rural comme un cadre de vie c'est un cadre de vie beaucoup plus neutre auquel ils sont habitués ils savent s'en débrouiller, ils savent organiser leurs déplacements pour s'habituer à parcourir plusieurs kilomètres pour aller travailler pour aller acheter, faire leurs courses, ainsi de suite et donc ces jeunes qui peuvent être aussi des adolescents ont vraiment pour moteur de la mobilité le projet d'installation en couple ou en famille dans l'espace rural pour accompagner les jeunes dans leur mobilité il y a un paramètre à prendre en compte pour les acteurs locaux c'est de dédramatiser le fait de partir oui les jeunes quand ils grandissent ils ont besoin de couper le cordon ils ont besoin de prendre leur indépendance, d'avoir de l'autonomie les acteurs locaux peuvent arriver à comprendre qu'on peut aider les jeunes à partir pour qu'ils puissent mieux revenir parce qu'à vouloir toujours les faire rester, rester, rester finalement on cultive cette figure dont j'ai parlé du piège où on se sent enfermé dans un milieu dans lequel on nous retient et donc finalement les jeunes peuvent avoir besoin d'un ailleurs à un moment donné de leur vie pour mieux venir s'installer et faire un projet pour s'installer en milieu rural pour s'accélérer les clients sur la ville et c'est parti qu'ils ont une journée c'est parti pour s'en rajouter la ville et qui avant est le fait et non l'autre Sous-titrage ST' 501